Musique Musique Palomino Studio est présent à Paris Games Week 2017 sur le stand Huge Bang Bang, un jeu qui est développé forcément par Palomino Studio. Toute l'équipe est présente pour se donner un fond pour vendre ce jeu à travers déjà Steam puisque nous sommes en Early Access depuis seulement un mois, en octobre le jeu est sorti. Mais aussi nous sommes sur Ulule pour pouvoir réussir une campagne de crowdfunding afin de pouvoir à la fois faire connaître le projet mais aussi offrir à la communauté des objets, des goodies, on appelle ça des goodies, à ceux qui nous soutiennent. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ça. Musique 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 Uchbenben, c'est quoi Uchbenben ? C'est un MOBA vu de côté, il est possible de créer son personnage de A à Z. En fait, nous sommes des aliens qui jouent des avatars humains. C'est un jeu qui va mettre en avant à la fois l'histoire de l'humanité, qui va à la fois aussi apporter des nouvelles mécaniques au style du jeu MOBA, et aussi, bien évidemment, c'est un jeu RPG, puisqu'on a la possibilité de créer son personnage de A à Z. Musique Malomino Studio est à la Paris Games Week, à la fois pour rencontrer son public, mais aussi, pourquoi pas, rencontrer des éditeurs, rencontrer des personnes qui sont susceptibles de nous permettre de continuer convenablement l'aventure, puisque vous savez qu'un studio de jeux vidéo, aujourd'hui, coûte excessivement cher parce qu'il y a des savoir-faire, il y a du talent derrière. Mais voilà, nous sommes ici avant tout pour rencontrer notre public, bien évidemment, parce qu'un jeu vidéo, c'est aussi un partage, c'est une œuvre d'art qui est interactive et sans les joueurs, donc on ne peut pas aller au-delà des objectifs. Ce qui est certain, c'est que sur le stand de Uchbenben, nous avons vu beaucoup de gens défiler, beaucoup de personnes apprécient notre projet, mais le projet n'est pas fini, le jeu est encore en accès anticipé, il y a beaucoup de choses à profiter, donc c'est pour ça qu'il est intéressant aussi de trouver d'autres éditeurs. En tout cas, nous avons pas mal de personnes qui sont passées sur le stand, voire un petit peu, sont intéressées, et j'espère que ça va se concrétiser après la Paris Games Week. En plus des joueurs, en plus des éditeurs, nous avons aussi eu pas mal d'élus, des ministres, l'adjoint en maire aussi de Paris qui est venu jouer sur notre stand. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des serrages de main très intéressants, nous avons fait passer d'autres messages, nous avons besoin de soutien pour pouvoir continuer l'aventure. Nous espérons après la Paris Games Week, bien évidemment, transformer l'essai.